C'est ce qu'il y a de la réputation d'être une cinéaste conceptuelle, intellectuelle, qui maîtrise son sujet, c'est absolument faux. Chantal était une vraie artiste, au sens qu'elle avait un rapport très physique avec son œuvre, et la seule chose qu'elle demande aux spectateurs, c'est de travailler avec elle, de recevoir le film comme nous on l'a fait avec notre corps, et il n'y a rien à savoir pour regarder un film de Chantal, surtout rien à savoir. C'est pour ça que c'est toujours un exercice compliqué de le présenter, parce que j'ai juste envie de dire, j'ai rien à dire, juste allez-y, n'ayez pas peur. Aujourd'hui on pense trop qu'il faut que les films doivent délivrer des messages, ou bien faire passer du temps. L'œuvre de Chantal est totalement à l'opposé de ça. L'œuvre de Chantal, à 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 l'œuvre de Chantal. Quand Chantal est partie pour filmer d'Est, elle avait envie de faire un voyage parce qu'elle voulait aller filmer quelque chose là-bas, à l'Est, tant qu'il était encore temps. Tant qu'il était encore temps de quoi, on ne sait pas exactement, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose à retenir. Mais elle aurait pu l'expliquer par des raisons sociales, politiques, c'était la fin d'un monde donc il fallait le documenter. Elle aurait pu aussi l'expliquer par des raisons affectives de sa propre histoire, mais là ça devenait aussi trop dit, trop évident. Elle est juste allée là-bas parce qu'il y avait quelque chose qui l'attirait et parce qu'elle avait senti, lors d'un premier voyage, une familiarité. Et c'est cette familiarité, quelque chose qui touche au plus profond. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quelque chose qui va faire écho en nous à quelque chose qui fait partie de notre histoire. C'est ça qu'elle est allée chercher et c'est ça qu'elle partage à travers le film. C'est ça qu'elle est allée. Étonnamment, je trouve d'Est peut-être désorientant, peut-être plus, du fait qu'il ne nous dit pas quoi penser. Et justement, il ne nous dit pas quoi penser et il n'a pas de parole. Donc du coup, on peut avoir peur de ne pas comprendre ce qu'on est censé comprendre. Mais très vite, on comprend que justement, la seule chose à comprendre, c'est d'accepter de ne pas comprendre. D'être un film politique au sens où il nous inonde de sensations, de sentiments, d'émotions qui nous font penser, qui nous font retraverser l'histoire. et je sens que ma responsabilité, en faisant du montage, et notre responsabilité à tous, c'est justement de préserver ces espaces de pensée, de les faire exister et de ne pas succomber à la tentation du prémâché et de l'œuvre qui ne pose plus de questions. C'est que comme ça qu'on sentira qu'on est vraiment encore humain.